La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de George Bush, le président américain. Voilà un jour, George Bush qui meurt. Et il va tout droit en enfer. Et dès qu'il arrive en enfer, il est accueilli par Satan. Et George Bush qui voit Satan, il lui demande, où est Ben Laden ? Et Satan lui dit, Ben Laden n'est pas ici. George Bush qui dit, comment il n'est pas ici ? Je l'ai envoyé ici avec mes bombes. Satan qui dit, il n'est pas arrivé. Alors George Bush est très inquiet. Il se dit, si Ben Laden n'est pas ici, c'est qu'il est encore dans les montagnes, en train de préparer un coup contre les américains. Alors il dit à Satan, Satan, laisse-moi donner un coup de fil. Satan qui dit, non, ceux qui sont ici ne téléphonent plus là-bas. S'il te plaît, Satan, sois gentil, juste une minute s'il te plaît. Il faut que je dise aux américains, ils doivent être vigilants. Tu vois bien que Ben Laden n'est pas ici. Satan qui lui dit, vas-y mais sois bref. Et il prend le téléphone et il appelle les américains. Il leur dit, Ben Laden n'est pas ici, soyez vigilants là-bas. Et il dépose le téléphone. Dès qu'il a déposé le téléphone, Satan lui tend la facture de la communication téléphonique. Et vous savez combien il lui demande ? 10 millions de dollars. George Bush qui dit, quoi ? Je vais parler pendant une minute seulement et tu me demandes 10 millions. Satan qui lui dit, ah oui, les Etats-Unis c'est pas la porte d'à côté. Allez, tu payes. Eh bien, on ne discute pas avec Satan. Il prend son chéquet, il tire un chéquet, 10 millions, il paye. La reine Elisabeth d'Angleterre qui dormait dans son coin se réveille. Elle veut téléphoner aussi. Et Satan qui lui dit, mais toi tu étais calme jusque là, c'est quoi ? La reine qui dit, laisse-moi téléphoner, tu sais l'accident de Diana là, c'est pas clair. Je voudrais savoir où ils en sont avec les enquêtes. Elle prend le téléphone elle aussi, elle parle pendant deux minutes. Dès qu'elle a fini, facture, 10 millions de livres sterling. Mais Satan, t'es pas gentil hein. Satan qui dit, je n'ai jamais été gentil moi, allez, tu payes. Elle prend son chéquet, elle tire un chéquet, elle paye. Et il y a un troisième, un dernier qui va appeler. Et le troisième, vous savez comment il s'appelle ? Mobutu, l'ancien dictateur du Congo. Et là Satan qui dit, Mobutu, Mobutu, toi tu t'es calme hein. Tu es assez dérangé comme ça quand tu étais sur terre. Mobutu dit, il ne faut pas exagérer hein. J'ai dérangé quand j'étais sur terre, allez voir maintenant après moi tiens. Et bien il prend le téléphone. Mais pauvre Mobutu, au lieu de faire comme les autres qui ont parlé pendant deux minutes. Mobutu parle pendant une heure tellement il y avait des problèmes au Congo. Et dès qu'il a fini hein, Satan lui donne la facture de la communication téléphonique. Et vous savez combien il lui demande ? Trois dollars seulement. Alors là George Bush se met en colère. Satan, on sait bien que tu es injuste de nature. Mais pas à ce point. Nous deux on a parlé pendant quelques minutes. Tu nous demandes des millions. Et Mobutu parle pendant une heure, tu ne lui demandes que trois dollars. Et Satan qui regarde, qui lui répond. Ça vous étonne ? De l'enfer au Congo, c'est une communication locale non ? Merci. 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 Merci.